... Déclaration politique. Nous, parti politique, réunis au sein de l'Union sacrée de la nation, province d'Iloa-Laba, avions appris les affirmations tronquées et non vérifiables propagées par la Radio France Internationale dans son édition du matin de ce jeudi 4 août 2022, faisant état d'une quinzaine de morts lors des opérations menées par les forces de sécurité dans la ville de Colosie la semaine dernière. Nous condamnons fermement une telle information qui ne repose sur aucune base vérifiable et dont les auteurs n'ont d'autres ambitions que de sémer le chaos dans la province, à l'approche du processus électoral mis en marche par la Commission électorale nationale indépendante. Une telle démarche émaillée de mensonges et des allégations fantaisistes est non seulement provocatrice et intentionnelle, plutôt délibérée. Nous portons à la connaissance de la communauté internationale comme nationale que ces informations parlant des quinze morts sont dénuées de tout fondement et par conséquent, de ne pas y porter moindre attention. Les services nationaux, étant une structure qui permet la réinsertion des jeunes désœuvrés, quoi de plus normal que ces jeunes jusqu'à paix considérés comme des dangers publics potentiels, soient conduits au centre agro-pastoral de Kanyamaka-CC afin de bénéficier de la formation sur divers métiers et pour leur employabilité. Nous invitons la société civile à remplir correctement ses missions en dehors de toute interférence politicienne et de vérifier les informations avant de les partager pour éviter de divulguer des rumeurs. Nous sommes gênés des conseillers à la Radio France internationale, étant une chaîne à vocation planétaire, de prendre le temps nécessaire pour vérifier tout ce qu'elle reçoit comme informations des terrains, afin de ne pas tomber dans le ridicule en diffusant des rumeurs. Ce n'est pas très professionnel. Nous informons la population l'olabège qu'une enquête est déjà ouverte devant les instances judiciaires sous l'initiative de l'autorité provinciale et nous demandons à la justice d'aller jusqu'au bout afin de rétablir des responsabilités selon l'esprit de l'État des droits prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseguedi-Tulombo et matérialisé en province par son Excellence Maman Gouverneur Marie-Thérèse Fifi-Massouka-Saïni. Nous appelons la population l'olabège au calme et à continuer à témoigner sa même confiance au président de la République, aux institutions du pays, à Maman Gouverneur et les gouvernements provinciaux d'Iloalaba ainsi qu'aux forces de sécurité de la République et de ne pas se laisser distraire à un moment où une partie de notre territoire est envahie, la nation est en danger, restons unis. Faites à Colésie le 4 août 2022, nous avons dit «Massouka-Saïni » «Fa-chi-Bé » «Gongo-Ini-Fa » «Fa-chi-Bé » «Fa-chi-Bé »